Hey, salut! Ça va? Oui? Cool! Qu'est-ce que tu faites bon? Ouais, pas grand, j'étais assez intéressante pis je suis contente de filmer une vidéo YouTube Fait que sur cette belle conversation, ouais, je me dis c'est l'occasion parfaite pour starter une vidéo YouTube La gang aujourd'hui, je suis pas peu fière de dire que la vidéo va être vraiment cool Je pense que ça va vraiment être nice Ça fait quand même un bout, j'ai tourné une vidéo sur ma chaîne YouTube que je vous parlais de mes tattoos Pis, m'être bien franche, j'ai vraiment une grande fascination pour les tattoos dans vie, parce que c'est quand même quelque chose que tu décides de mettre sur ton corps à vie T'sais-moi dire, pis je trouve ça cool parce qu'il y a plein de raisons Pourquoi tu peux te faire un tattoo? Autant, ça peut être juste un tattoo artistique qui peut avoir vraiment une signification Ça peut être pour closer un chapitre de ta vie Pour mémoriser justement une épreuve, une étape de vie Bref, il y a tellement de raisons pour se faire faire un tatouage J'ai eu l'idée de demander à plein de personnalités publiques de m'envoyer une photo de leur tattoo préféré pis une photo de leur tattoo moins préféré Et surtout, je leur ai demandé de m'envoyer une explication de pourquoi c'était leur tattoo préféré et pourquoi c'était leur tattoo moins préféré Comme ça, je pense qu'on pourrait apprendre à les connaître encore plus Ça pourrait, ben franchement, nous révéler Genre des aspects d'eux qu'on savait pas, qu'on se serait pas douté Ben c'est ça, voilà, bienvenue dans la vidéo que je vous confie les tatouages des influenceurs Pis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a quand même une couple qui m'ont envoyé leur tatouage pis qui m'ont dit « Hey, j'en ai jamais parlé, ni sur ma chaîne YouTube, ni en story » Une chose que j'aimerais dire, j'ai pas regardé, pas lu les textes J'ai pas regardé les vidéos, j'ai pas regardé les photos qu'on m'a envoyées J'ai tout mis ça dans un dossier Pis je vais avoir la surprise en même temps que vous Fait que sans plus tarder, allons découvrir les tatouages de nos influenceurs créateurs de contenu préféré Fait que la première personne que j'ai demandé de m'envoyer ces tatous c'est Marianne, de deuxième peau Vous savez, mon amour inconditionnel pour cette femme En fait, ce que je trouvais intéressant de Marianne c'est que j'avais aucune calice d'idée si elle avait des tatous Aucune Marianne, c'est pas une fille qui parle tant que ça d'elle sur sa chaîne YouTube Fait que je trouvais ça intéressant Qu'elle nous glisse un mot de macho Je sais même pas si c'est des tatouages Fait que je sais pas pantoute ce qu'ils veulent dire tes tatouages que je sais même pas si t'as Marianne, elle nous a fait une belle petite vidéo Fait qu'on s'en va écouter ça Êtes-vous prêts? Je l'ai pas écouté, non, c'est quoi le gustant? J'ai jamais jamais parlé de mes tatous nulle part Fait que je trouvais que c'était vraiment une cool idée que t'as eu Cassandra Et ça m'a fait plaisir de te parler de mon meilleur et mon pire tatou Et pour mon meilleur tatou, je vais te parler de celui-ci qui est juste là C'est pas parce que c'est le plus beau, le plus flamboyant Mais c'est parce que c'est vraiment celui qui me rappelle le plus de meilleurs souvenirs Je l'ai faite juste en revenant de mon voyage étudiant que j'ai fait il y a 10 ans Quand j'ai étudié à Paris, j'ai vraiment adoré mon expérience là-bas Puis j'ai voulu un tatou qui me rappelle Paris pour toujours Et là j'ai essayé de penser à comme un symbole qui représente bien la ville de Paris Et évidemment j'ai pensé à la tour Eiffel Mais je voulais pas me faire tatouer comme une tour Eiffel Donc j'ai pensé faire ce petit symbole-là qui ressemble à un triangle Mais si vous vous y attardez, vous allez comme comprendre la référence avec la tour Eiffel Fait que moi je sais que c'est une tour Eiffel Mais personne ne le sait à part moi Et je l'entends encore 10 ans plus tard, c'est comme mon tatou, bref Je trouve ça tellement hot, je savais même pas que t'avais étudié à Paris Genre, où the fuck are you? T'as étudié à Paris, je suis jamais allée à Paris Je suis un peu jalouse Je trouve ça tellement nice comme tatou On dirait qu'on se complique souvent la vie je trouve pour trouver des idées de tatou C'est simple, c'est efficace Puis je pense que l'important c'est que toi ça te rappelle justement cette époque de ta vie Fait que je trouve ça vraiment cool comme tatou Et pour mon pire tatou, je pense que ça pourrait surprendre du monde Considérant que je suis une passionnée d'or Que j'aime le dessin, la poignature et toutes ces choses-là Je pense que les gens s'attendent pas à ce que j'ai vraiment un lait tatou Mais j'en ai un, j'ai un lait tatou Puis il me dérange pas partout Et c'est une flèche, je l'ai faite sur un coup de tête Il y a plusieurs, plusieurs années de ça Et pourquoi c'est le tatou que j'aime le moins? Bien premièrement, comme vous pouvez voir, il est pas très bien exécuté Et deuxièmement, on dirait que j'aime pas les souvenirs que j'ai Que j'associe à la journée où est-ce que je me suis fait faire mon tatou C'était comme pas une belle journée Je pense que si j'avais adoré mon expérience de tatouage Mais qui avait pas été super bien exécuté, je l'aimerais quand même Mais je trouve ça cool d'avoir un tatou yolo que j'ai fait sur un coup de tête Genre ça, j'aime ça par exemple Aucun regret ici Je comprends, mais c'est drôle parce que la plupart des tatous qu'on regrette dans la vie C'est souvent justement ce qu'on a fait par coup de tête Puis on s'entend pour dire que c'est bien rare qu'un tatou coup de tête Est vraiment beau, artistiquement parlant Fait que je comprends vraiment ce que tu veux dire Mais en tant que telle, on s'entend que j'ai déjà vu vraiment bien comme tatou Je vais être bien franche Je suis contente d'avoir commencé avec toi Marianne Puis je trouve ça là un fun, ton premier tatouage Ça prouve à quel point que c'est pas nécessairement la création artistique d'un tatouage Qui fait en sorte qu'on aime un tatouage C'est pas nécessairement un plus beau tatouage non plus C'est vraiment ce qu'il signifie pour nous Puis à quoi il est associé Deuxième personne, j'ai demandé à Julie Daudé De me dire c'était lequel son tatou préféré et le moins préféré Et pour son tatou préféré, elle m'a mis le suivant Qui est un jet bleu en fait À raison du pourquoi Julie, il y en a une petite coquine Elle aime son jet bleu Elle nous explique que c'est pas parce qu'elle adore le baseball Je sais pas trop pourquoi, je présume que le jet bleu s'est associé à du baseball Moi j'étais comme pas au courant dans l'histoire Elle dit que c'est un tatou en l'honneur de son père Qui est décédé le 4 septembre 2010 Oh, dans le fond c'est un oiseau qui signifie la liberté Et les couleurs du jet bleu Étaient les couleurs des Saguenéens De Chicoutimi, l'équipe de hockey préférée à mon père Oh c'est tellement cute C'est beau de pouvoir commémorer une personne qui nous est chère en tatou C'est comme si une partie de cette personne-là reste sur nous à jamais Même si elle est partie Je trouve ça le fun parce que les gens qui vont regarder ton tatou Ils savent pas nécessairement que c'est associé au décès de ton père C'est comme en toi pis lui Fait qu'en tout cas Fait le maintenant avec tout le monde entier parce que je l'ai dit Pis le tatou qu'elle aime moins C'est son premier tatou à vie C'est ça, c'est souvent ça On va dire les vrais choses C'est souvent ton premier tatou à vie que tu regrettes On va dire les vrais choses C'est mon nom Et on peut voir que la machine a pas vraiment fait sa job En tout cas, au moins j'ai pas écrit le nom de mon ex True True en tabarnak C'est quand même drôle les gens qui écrivent leur nom en tatou Comme si on était pas au courant genre que c'est ton nom Ça me fait trop rire Troisième personne, c'est Rosalie Lessage Et la petite coquine Elle nous a gâté des stories que j'ai pas encore regardées Donc on s'en va les regarder à l'instant Fait que mon pire tatou J'ai décidé que c'était mon deuxième Mon premier, c'était mon tramp stamp Oui, il a failli faire partie de la liste Mais il arrive en deuxième position Parce que celui-ci contient une faute Une faute d'orthographe Impossible 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 Oh my god C'est tellement le genre de choses que tu veux pas qu'il t'arrive Tu sais l'espèce de mime, le tatou, le nom Regrat Je sais pas si vous avez déjà vu ça Je vais vous le mettre ici Mais comme Oh, tu sais que c'est le genre de choses que tu regardes Tu te dis Tabarnak De câlisse Que je suis contente de pas avoir ça Je peux pas croire aux gens que ton premier tatou a une faute Celle-là, c'est définitivement mon bref À cause du mimeing J'ai des tatou qui veulent absolument rien dire Je sais même, je sais pas bien qu'il y ait tout un mimeing Mais celle-là, il y en a un Et je l'aime beaucoup à cause de son mimeing Là, vous allez me dire Hein là, Rosalie, le mimeing, c'est quoi? Ben, en fait, je l'ai fait au Pérou Quand je suis en vacances avec Glow Et avec Laurence et Raph La CAC, là Ben, c'est pour finir ce moment-là Et également notre fin d'ici Et aussi Parce que ça représente un des étés que j'ai passé avec un petit boys Ouuuh! Ok, fait que son père tatou, c'est Cause after all you're my wonder wall Cause after all you're my wonder wall On dirait que ça sonne chanson, non? Fait que l'erreur, c'est your au lieu de your avec un apostrophe Ah ben vois-tu, moi je parle tellement mal anglais que je m'en suis même pas rendu compte Je me suis dit, ben ouais, on se mouille, y'a pas de faute Fait que, dis-toi que si c'est juste des gens comme moi qui voient ton tatou Ils ont l'impression qu'il y'a pas de faute Fait que, t'as pas tout perdu ma chat Mon tatou préféré, il est écrit Last Summer Je trouve ça vraiment nice parce que, t'sais, on s'entend qu'on a tellement des beaux souvenirs d'été Fait que je pense que c'est un tatou que quand tu regardes, il peut juste te faire du bien Pis moi je pense que c'est ça que je me suis rendu compte Souvent, j'essaie de trouver une signification avant de me faire tatouer justement Pour pas le regretter parce que j'ai déjà regretté des tatous Mais je me suis rendu compte que j'ai aussi envie de me faire tatouer des choses Que quand je les regarde, ça me fait du bien Tu sais, mettons, ce tatou-là, amour propre que je m'étais fait tatouer On voit pas très bien Mais ce tatou-là me fait vraiment du bien Parce qu'à chaque fois que je le regarde, ça me rappelle de m'aimer Que tout part de moi De l'amour que j'ai pour moi, en fait, dans la vie Fait que je trouve ça cool parce que ce tatou-là, j'ai l'impression qu'il peut tellement être associé Il y a tellement de plein de belles choses qui feraient en sorte que jamais tu pourrais vraiment regretter La prochaine personne, j'ai demandé à Elisabeth Rioux Elisabeth, elle m'envoie des voice memo Fait qu'on va les écouter Je les ai pas encore écoutés Bon, fait que le tatou que je regrette Mais en fait, c'est pas vrai Je le regrette pas Je regrette le fait qu'un tatou à cet emplacement-là, ça part Fait que genre, j'aime mon tatou, mais j'aimerais ça qu'il partirait pas Le DJ fait mon tatou, pis genre, une semaine après, il fait juste fucking tout parti Mais dans le fond, c'est une banane, c'est une joke C'est un matching que j'ai fait avec ma meilleure amie Claudia Pis ça a vraiment été sur un coup de tête, là J'ai un autre tatou qui dit genre, comme je le feel Parce que quand mes amis, ils me demandaient Qu'est-ce que tu vas te faire tatouer? J'étais genre, je vais faire comme je le feel à ce moment-là Parce que je voulais pas décider d'avancer C'était genre mon premier premier tatou C'est tellement bon C'est que vu que la joke marchait pas avec mes amis en anglais Je me suis aussi fait tatouer something meaningful Parce que c'est comme la même joke, mais genre traduite en anglais C'est que là, quand le monde me demande Hey, what did you get tattooed? Je suis comme something meaningful Pis là, c'est genre, yeah, but what did you do? Pis je suis comme something meaningful Mais dans le fond, c'est comme something meaningful Pis mes tatous préférés, ben c'est sûr que j'ai fait aujourd'hui Parce que ça représente ma petite fille d'amour Donc, ben j'ai aussi des tatous de mes chiens En fait, je sais pas que choisir J'ai deux nouveaux tatous qui représentent Ma fille, j'en ai un que c'est un loup avec des elfes Parce que c'est Wolfie Pis elle a des petites elfes d'ange J'ai écrit Wolfie en arrière de mon oreille Ok, honnêtement, Elisabeth t'a fait ma journée Je trouve ça drôle parce que c'est vraiment mon genre de tatou Genre, souvent, je prends un crayon Pis je demande aux gens, mettons, dans les soirées à rosée Si je peux leur faire un tatou Pis j'écris tout le temps, nouveau tatou Pis je me trouve ben drôle Fait que ça serait vraiment mon genre de tatou Tes nouveaux tatou sur Wolfie, je trouve ça vraiment adorable On s'entend que s'il y a bien quelque chose Que tu peux pas regretter dans la vie, c'est tes enfants Prochaine personne, j'ai demandé à GNT Et le charmant monsieur Nous a gâté avec une vidéo Yo Big, fait que là tu m'as demandé de t'envoyer Un tatou préféré Tatou que j'aime Pire tatou Je sais pas, un des trois Fait que là, Cass, je te donne le privilège de voir mon cul poil Il est vraiment plus poil que tu penses, ok? Ta gueule! J'ai le nom de mon grand Chris de chum Mon meur ami Maggie C'est le cul Big Maggie, mon homme Pourquoi je me rappelle vraiment pas Ce qui s'est passé dans ma tête Pour me faire faire ce tatou là Est-ce que t'as pas rapport même? En tout cas, une chose est sûre C'est que ma blonde, ça la tourne pas d'un point C'est clair? Bon ben GNT, il nous a pas envoyé de tatou préféré GNT, il voulait juste nous ganter avec son beau gros cul poilu Merci mon chum de gars Fait qu'on saura jamais c'est lequel son tatou préféré Mais heureusement, on sait c'est lequel son tatou moins préféré Et on a eu l'occasion de pouvoir voir son cul Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle Hostie tes caves Un bon gros cave Comme je les aime Évidemment, je peux pas ne pas demander à Claudie Merci parce qu'elle a quand même beaucoup de tatou Pis j'ai trouvé vraiment beau Pis je me demandais s'il y avait une signification Ou il était juste esthétiquement beau Fait que le tatou préféré à Claudie C'est une rose qu'elle a ici Puis elle dit que c'est son préféré Parce que... Hostie de calice Je te crois pas Elle dit que l'histoire, elle va la compter sur sa chaîne YouTube en story time Mais en gros, c'est son préféré parce qu'elle le trouve beau Mais c'est le pire tatoueur ever Il arrêtait pas de me harceler pour me percer les nipples esti Genre, avez-vous comme une impression déjà vue? Genre, je sais pas si vous vous rappelez ma vidéo Que je parle de mes tattoos C'est exactement cette histoire-là que j'ai contée De mon pire tatouage Oh my god, imaginez c'est le même tatoueur Je vais aller demander Oh my god, je suis comme chouque Oh my god, si c'est le même tatoueur Je suis complètement chouque On aurait vécu la même histoire Pis son pire tatou Elle le fait à Londres à O'D Dans une convention de tatou Et je trouve vraiment que c'est un tatou botche Je me le fais enlever présentement Je le trouve vraiment cheap Je me rappelle très bien que l'émission qu'elle a faite faire Cet tatoueur-là, c'était avec Kevin d'Occupation 2 Pourquoi j'ai dit Kevin d'Occupation 2? Kevin de la pierre J'avoue que je suis pas sûre de comprendre c'est quoi Mathieu? Un genre de petit raisin avec des feuilles C'est peut-être un petit raisin avec des feuilles Pourquoi tu voulais un petit raisin avec des feuilles? C'est la question que j'aime pas Prochaine personne, j'ai demandé à Maud Lavoie Qui nous a gâtés? Elle nous a gâtés en tabarnak Son tatou qu'elle aime le moins C'est une espèce de tribale dans son bas de dos Avec des selles Puis elle dit que c'est son premier tatou à vie Puis qu'elle a fait ça quand elle avait 14 ans J'avais dit à ma mère que ça allait être un tout petit tatou Dans le temps de la mode des tribales dans le bas du dos Et tout Et je me rappelle en sacrament de ce temps-là Mathieu Parce que je me rappelle très bien avoir voulu un tribale dans le bas du dos Oh que oui! Je voulais mon tribale! Je voulais mon tribale! Admettons que c'était à refaire Je pense pas que je le referais Surtout pas à cette place-là Mais bon, c'est rempli de souvenirs ce tatou-là Mais 14 ans Mathieu C'est jeune en sacrament! C'est ça l'affaire On dirait que dans le temps Il y avait tout le temps des petits tatoueurs clandestins Qui acceptaient de tatouer Mais c'était pas pas en tout légal Puis pas pas en tout safe place Si on peut dire ça comme ça Tant mieux si ton pire tatou Tu l'as quand même associé à des bons souvenirs de cette époque-là Mais c'est vrai Les tatous qu'on regrette souvent C'est des tatous de mode passagère Moi j'ai été des filles Qui se sont fait tatouer une envolée d'oiseau On s'entend-tu pour dire que c'est pas un tatou unique? Il y a eu la mode des envolées d'oiseaux en tabac-mac Puis là la mode à s'envoler Thanks God Quand un tatou est trop rapidement à la mode Je pense qu'il faut se poser des questions Avant de se le faire tatouer Parce que plus souvent qu'autrement On le regrette On finit par le regretter Oh ça oui! Mon préféré de tout C'est lui pour la seule et unique raison Que mon père est décédé Et il faisait des toiles de débile au airbrush Et signait ses toiles comme ça Avec un petit JX Et quand il est décédé Je me le suis fait tatouer sur le doigt avec ma soeur Ah! Je trouve tellement que c'est une belle pensée pour ton papa Je trouve ça vraiment le fun Je trouve ça beau Je trouve ça vraiment beau J'ai demandé à Audrey Rébec Qui est une fille que j'apprécie énormément Que je suis sur Instagram principalement Cette fille-là Elle a genre 20 tatous Elle en a en tabac-mac Puis c'est tout vraiment des beaux tatous Fait que j'étais curieuse de savoir S'il y en avait un qu'elle aimait plus Et un qu'elle aime moins Fait que j'y ai demandé On ne passera pas par quatre chemins On se pose une question On demande Voilà Parmi mes 20 tatous Mon préféré est probablement le petit dernier Une pin-up Avec son inventaire réalisé par Bad Luck En tout cas je ne sais pas comment dire son nom Mais vous le voyez à l'écran Un de mes meilleurs artistes de Montréal Je voulais un portrait d'une femme nonchalante et mystérieuse Et je savais que Thomas saurait rendre ce vibe à la perfection Mes bras étant pas mal remplis J'ai décidé de me lancer vers mes membres inférieurs Pour moi Elle signifie ma force et mon arrogance tranquille Ah c'est beau Arrogance tranquille C'est beau Je trouve que j'aime ça Ça me parle ma chum Ça me parle vraiment Puis je trouve que ça te représente vraiment bien Puis pour son pire tatou Elle nous le dit Mon premier tatouage fait à 15-16 ans Un peace and love Donc j'aime ce qu'il représente Et il correspond toujours très bien à ma personne Et à mes valeurs Donc je ne peux pas dire que je le regrette Je pense juste que c'est pas un tatou Que je déciderais de me faire faire Aujourd'hui à 26 ans C'est drôle parce que moi aussi J'ai un peace and love Ici Regardez On voit rien Pas de cul Je suis déçue Je m'attendais à un tatouage Beaucoup plus laid Genre même ton peace and love Il est beau Genre le mien est laid Le mien est laid Le mien je l'ai dessiné sur le coin d'une table Je suis allée me le faire faire le lendemain Genre Moi je veux échanger le mien complotier On fait ça un échange Please ma chum J'ai demandé à Noémie Qui a gagné occupation double cette année De me parler de ses tatouages Pis la petite coquine Elle a pas de tatouages qu'elle aime pas Mais elle nous a parlé de son tatou préféré Donc elle nous dit Coucou J'ai pas de pire tatou Elle aime tous ses tatous ma chum Elle dit Voici mon premier Fade Kinnest Creativity Peace Of Man Je sais pas trop ce que je veux dire Tous ces mots Mais ils sont beaux Ce sont des beaux mots Elle dit Ces mots définissent la personne que je suis réellement Ils représentent tous quelque chose d'important pour moi Ensemble Ces éléments me dirigent vers mon Ingsesself Ingsesself Je vais aller voir sur une vieille traduction Because I don't know Je veux pas avoir l'air d'une fille qui sait pas Je veux savoir Je veux comprendre La foi Kindness Ça veut dire La gentillesse Creativity Pis la paix d'esprit Tranquillité d'esprit Ah mais c'est beau Ça fait du sens aussi avec ta personne Je te connais pas beaucoup Mais je trouve que tu as l'air vraiment d'être seule Tu es une personne super terre à terre Tu ne casses pas la tête J'aurais Don't buy me T'es un tatou Que t'aimes pas Juste Je me suis arrêtée deux secondes Je me suis posée la question Est-ce que Lucie Réome a des tattoos ? Sous le coup Je pensais que non Mais la coquine Elle nous surprend Elle a un tattoo Elle en a pas 42 Elle en a un Fait que Lucie Elle a un petit X dans le cou Pis elle nous dit ceci Ah ok nice C'est vraiment une bonne idée de concept Mais ouais c'est ça Moi dans le fond j'ai juste un tattoo Pis je le regrette pas Je suis vraiment proud de mon tattoo En fait Bon moi mon tattoo c'est X Pour le chiffre 10 Parce que mon père est décédé le 10 du 10 Fait que c'est pour l'avoir tout le temps proche de moi C'est vraiment beau C'est simple Aussi un bel endroit On dirait que c'est comme s'il était tout le temps là derrière Pis qu'il l'appuyait Je sais pas en tout cas Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Pis c'est vraiment une belle attention Franchine personne j'ai demandé à Raphaël Bois Parce qu'on s'entend que Raphaël Elle en a en titi des tattoos Fait que je me suis dit Ma chum elle va nous révéler C'est quoi c'est meilleur Et c'est quoi c'est pire Et son meilleur tattoo C'est son papillon Qu'elle a fait faire avec son copain Ben Rapha c'est une de mes bonnes chums les filles Fait que je sais Je sais qu'il représente son amour avec Jeff Elle nous a dit Elle nous a confié Que c'était son préféré Parce qu'il représente bien sa relation avec son amoureux Il a un papillon à la même place sur son bras Et j'ai donc décidé d'en faire un matching tattoo Les deux nous nous sommes faits ajouter papillon en bas Écrit de cette manière sans le LL Intentionnellement Parce que la première fois qu'il m'a écrit en texte Comment il se sentait par rapport à moi Il a écrit Tu nous donnes des papillons En pensant réellement que ça s'écrivait ainsi C'est comme devenu un running gag entre nous Et maintenant l'émoji papillon nous représente Ainsi que nos tattoos respectifs Je trouve ça vraiment nice Pis on a un bon exemple Tantôt il y avait Rosa qui regrettait un tattoo Parce qu'il y avait une erreur Pis là on a Raph qui son tattoo préféré A une erreur dedans mais qui représente quelque chose Pour elle, entre elle et son copain Fait que je trouve ça fun Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous appartient Pis que c'est vraiment comme personnel et intime Pis le tattoo moins préféré de Raph J'ai deux tattoos que je n'aime pas à égalité Le piece Mon dieu le piece Le piece c'est détester des influenceurs La gang Et le signe de musique J'ai fait les deux en début 2015 C'était mes premiers tattoos à vie Le pattern des premiers tattoos revient encore J'étais en malaise avec mon band de musique Et un matin je me suis levée Pis je me suis dit Chris je veux des tattoos Fait que je suis allée dans un vieux sous-sol Random de tattoos Où la madame ne parlait ni français ni anglais Je lui ai dessiné vite vite ce que je voulais Sur un bout de papier Et elle m'a fait 4 tattoos J'ai pris un gros risque mettons Elle en a raté 2 sur 4 Donc ces deux là que je n'aime pas particulièrement Ce que je trouve poche avec ton P C'est la madame justement Clairement pas tatoueuse Être tatoueur c'est un art C'est une vocation Genre c'est comme Tu peux pas être médecin à moitié Tu peux pas être tatoueur à moitié Si tu as tout quelqu'un Ça reste sur sa peau à vie Faut que tu as du talent C'est un manque de jugement de la tatoueuse De l'avoir fait aussi petit Pis les lignes aussi grosses Parce que la réalité c'est qu'avec le temps On voit déjà que les lignes commencent à se toucher Pis je présume qu'avec le temps Ça va devenir juste un point Le fait que tu vas plus l'habiller Ça va avoir l'air d'un gros grain de beauté La dernière personne que j'ai demandé c'est Juliane D'occupation double Dans ma tête à moi Elle a plein de petits tatous Mais elle a pas de gros tatous Fait que j'étais curieuse de savoir Si ces tatous avaient des significations Tous mes tatous sur mon bras droit Sont rouges Je sais pas pourquoi au fait Mais je trouvais ça beau Féminin et différent Je ne regrette aucun de mes tatous Mais celui sur mon doigt Est exposé à être un cercle C'est un tatou commun avec les 5 filles Avec qui j'ai partagé mon aventure d'Od Les 5 cercles des anneaux des Jeux Olympiques Qui proviennent de la Grèce Et un cercle pour O de O'D C'était bien thématique selon nous Bref mon cercle a un trou Il n'est pas vraiment bien fait Ça me gosse parfois lol Également je me suis rendu compte Après coup que je m'étais fait tatouer La main du mariage maudine lol Je trouve pas que c'est super élégant Mais bon je l'assume Et je l'aime pareil pour la valeur Qu'il représente pour moi Juliane aussi elle a le mot papillon écrit Mais pas de faute C'est quand je regarde les photos Des tatous à Juliane Que je me rends compte que mes ongles Sont décalissants men Fait que son tatou bref C'est une phrase qui est écrite Que sera sera Je le trouve vraiment beau Vraiment simple J'aime l'écriture Elle est belle Elle dit C'est mon tatou bref car C'était mon tout premier tatou Crème On a l'exemple d'une personne Qui sont à tout bref C'est son premier tatou C'est rare J'ai jamais vu Et j'ai souvent tendance A me procher dans le futur Et à anticiper Et ça me rappelle Qu'on ne peut pas contrôler L'incontrôlable And what it's meant to be Will be C'est vraiment beau Puis c'est un beau rappel Puis je trouve que c'est vraiment le fun De terminer la vidéo là-dessus J'ai l'impression que ce tatouage-là Quand tu le regardes Il te ramène un peu à l'instant présent Qu'est sera sera Il arrivera ce qui arrivera J'en ai pas le contrôle Puis tout ce que j'ai le contrôle en ce moment C'est le moment présent Je trouve que c'est vraiment le fun D'avoir fait cette vidéo-là Honnêtement Ça m'a vraiment fait du bien Ça m'a permis de découvrir Encore plus en profondeur Des personnes que je connaissais déjà Ou que je suivais Moi-même sur les réseaux sociaux Je suis vraiment contente d'ailleurs D'avoir vu le cul à Gen Z Il me reste encore d'autres Créateurs de contenu influenceurs Que je vous ai pas dévoilés Fait que si ça vous intéresse Je préfère une partie 2 Ça pourrait être très cool Moi j'ai vraiment hâte Parce que j'ai pas encore regardé C'est quoi les significations Des autres créateurs de contenu Fait que je suis bien curieuse de le savoir Là on va dire les vraies choses En commentaire S'il vous plaît Aidez-moi Donnez-moi des idées de vidéos Que vous aimeriez voir Que vous aimeriez que je fasse Parce que là On est en confinement depuis presque un an Je suis écœurée Je suis au bout On peut pas faire de collaboration On est limité Les magasins sont fermés I need a help Fait que si vous avez des idées de vidéos Que vous aimeriez que je fasse Écrivez-les dans les commentaires Ça va vous faire un hostie de gros plaisir Fait que sur ce Bye 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 bye